Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une petite vidéo rapide avec les achats que j'ai effectué au début du mois. Donc il y a un petit peu de tout, il y a du make-up, il y a des freins. Je vais commencer tout de suite avec les produits de beauté. Pour tout ce qui est soins et masques, j'utilise des produits bio. Donc ma marque préférée, comme vous pouvez le voir, c'est B comme bio. Donc je me suis racheté le sérum, le masque hydratant, et le soin contour des yeux. B comme bio s'engage à avoir 0% au centre de parabènes, de phénoxytanol, d'huile minérale, de silicone, d'éther de glycol, de PEG, de BHT, d'EDTA. Voilà, donc essentiellement les parabènes c'est pas très bon pour nous. Et puis tout ce qui est PEG, EDTA, etc. c'est très polluant. Donc là c'est le sérum concentré hydratant, donc à base d'acide hyaluronique et de figues du désert. De figuier du désert, pardon. Donc voilà, c'est un très bon produit. Moi je l'aime beaucoup, je l'ai testé plusieurs fois. Par contre là, comme ce nouveauté, c'est le soin contour des yeux et le masque hydratant. Donc je ferai une vidéo dessus de toute façon sur ma routine pour les tester. Ensuite j'ai acheté chez Sephora, il y avait des promos sur certains produits. Donc j'ai acheté le fond de teint. Je l'ai pris en couleur 21, en couleur pétale. Et j'avais entendu des bons échos sur ce produit et je voulais essayer de tester. Ensuite j'ai pris une pommade de chez Kat Von D en couleur aubergine. Donc celle-ci, c'était la seule qui était soldée sur le site. Donc pour celles qui ne me connaissent pas, ce sont des produits pour faire les sourcils. Et j'aime bien changer de maquillage, donc j'avais envie de tester ces produits. Et franchement, je l'ai utilisé plusieurs fois et j'aime beaucoup. Voilà. Parce que ça donne. Ensuite j'ai acheté des petites choses sur Amazon. Je voulais un produit pour pouvoir transformer mes fards secs en fards gras ou fards waterproof ou eyeliner. Donc j'ai trouvé ce produit. Ça s'appelle le Duraline de chez Inglot. Donc je l'ai trouvé sur Amazon. J'ai dû payer ça à peu près, si je me rappelle bien, une quinzaine d'euros. Il se présente comme ceci. C'est une base pour mélange. Il suffit d'ajouter une goutte duraline dans votre produit de maquillage pour obtenir un produit onctueux et résistant à l'eau. Faciliter l'application du produit. Prolonge la tenue du maquillage. Souligne la couleur, la profondeur de la couleur. Donc j'ai déjà vu mon professionnel, les maquilleuses, mettre ce produit dans l'ancienne pommade à sourcils pour qu'il était devenu moustèche. Pour donner un peu de consistance et puis leur rendre ce côté un petit peu gras à la pommade tout en lui assurant un côté waterproof. Donc j'ai super hâte, super hâte de tester. Je vais me faire des sourcils et des eyeliner de dingue avec ça. Donc je vous en verrai des nouvelles. Autre achat sur Amazon, c'est tout simplement de la colle. Alors évidemment c'est de la colle pour les enfants donc elle peut éventuellement se mettre dans la bouche mais bon c'est pas l'idéal. Donc vous allez me dire pourquoi de la colle. Tout simplement parce que je regarde beaucoup de vidéos de maquillage de drag queen et pour cacher les sourcils, ils ou elles utilisent ce genre de colle un petit peu violette comme ceci qui viennent appliquer directement sur les sourcils. Avant de poudrer et de mettre un fond de teint assez couvrant. Donc pareil, je vais essayer de faire des caches sourcils. Alors je n'ai jamais réussi. Alors est-ce que ça, ça va m'aider ? Parce que jusque maintenant j'ai essayé avec du spirit gum mais ça faisait des paquets. J'ai essayé avec de la wax et c'est pareil, c'est... Enfin je ne suis pas douée là-dessus. Donc je vais essayer cette technique, voir si j'y arrive. Aujourd'hui je vous présente juste les produits mais je ferai une vidéo première impression où je testerai en temps réel avec vous les produits que j'ai acheté. Bon, sauf évidemment la pommade parce que ça je l'ai déjà testé. Mais tout le reste, tout ce qui n'est pas ouvert, je testerai avec vous. Donc j'ai acheté ce correcteur orange de chez Elle & Girl. Pareil, pour pouvoir faire le cache sourcils, comme j'ai des sourcils assez foncés, j'ai acheté ce correcteur pour pouvoir venir le mettre sur mes sourcils lorsque je vais venir faire un cache sourcils pour pouvoir agrandir ou faire des maquillages inspirés des drag queens, etc. Ensuite c'est un petit achat sur Wish. C'est un Pins, dont Biodic. Et je trouvais ça assez rigolo pour pouvoir le mettre sur mon Perfecto. J'étais chez Primark, toujours sur l'île, et j'ai trouvé un peignoir. Je l'avais vu en Écosse l'année dernière, il n'y avait plus ma taille. Et c'est pareil, je l'avais vu à Manchester et c'était que des grandes tailles, des L, des XL. Et là j'ai réussi à trouver. C'est un peignoir Harry Potter, donc bleu. Il est en velours tout doux et il m'a coté 20 euros. Il y a une petite capuche. Regardez la petite étoile là, c'est hyper cute. Ici c'est marqué Hogwarts. Ah vraiment super ! Ça fait penser un peu au peignoir de Hugues Heffner en velours. Et derrière c'est pareil, vous avez des petites étoiles. Il y a un petit détail assez rigolo. Au niveau de la manche, vient le logo à l'intérieur Harry Potter. Donc je l'ai pris en taille S, ça correspond à un 38-40. Et même si vous avez de la poitrine comme moi, c'est très bien parce qu'il est élastique. Donc je vous conseille, si vous êtes en ressourc de taille, de prendre la taille en dessous puisqu'ils sont quand même assez larges. Et pour terminer le dernier achat, je me suis procuré cette petite palette de maquillage avec la spatule. Donc ça, ça sera pour pouvoir utiliser justement le Duraline. Donc ça c'est pour pouvoir venir prendre un petit peu de produit de fard à paupières, venir le gratter légèrement et venir le mettre ici, sur cette petite palette. Venir ajouter une goutte de Duraline, mélanger et pouvoir après utiliser en eyeliner ou en produit à sourcils. Donc ceci, je l'ai acheté sur AliExpress. Je ne l'ai pas payé très cher, je crois 1€, 1,50€, je ne sais plus très bien. Mais en tout cas, je vous mets tous les liens en barre d'infos. Comme ça, vous pourrez retrouver les produits. On se retrouvera pour une partie 2 pour les achats qui sont en cours d'acheminement. J'ai fait également une commande de produits aux Etats-Unis via Leslie Shopping. Et pareil, je vous ferai une petite vidéo dessus. Je vous expliquerai le fonctionnement pour pouvoir commander aux Etats-Unis sans avoir de frais de douane, enfin du moins, beaucoup moins. Et en pouvoir faire en tout cas des sacrées économies de frais de livraison. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu si vous avez aimé cette vidéo. Je vous invite aussi à vous abonner en activant la cloche pour recevoir les notifications. Et je vous dis à très vite. Bisous ! Sous-titrage ST' 501